... Lundi soir à Rabat, ces manifestants étaient dispersés par des forces de l'ordre présentes en grand nombre. Rassemblés à l'initiative d'un groupe de jeunes sur Facebook, ils entendaient poursuivre la mobilisation entamer la veille. Dimanche, près de 37 000 manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes du Royaume pour demander des réformes. On ne va pas bouger d'ici sauf s'il y a une réforme de la constitution actuelle, une démission du gouvernement et une dissolution du Parlement. Nous voulons de vrais changements. Tout d'abord restreindre les prérogatives de la royauté, ensuite partager les richesses du Maroc avec égalité et enfin juger les corrompus, tous ceux qui volent les richesses du Maroc. Comme ailleurs donc, les manifestants demandent plus de démocratie et moins de corruption. Mais différence de taille avec les pays voisins, la figure du roi est incontestée. Par ailleurs, les manifestations se sont déroulées de façon largement pacifique, même si quelques débordements graves se sont produits en marge des protestations. 128 personnes ont été blessées. Les corps calcinés de 5 personnes ont été retrouvés à l'intérieur de l'une des agences bancaires incendiées par des fauteurs de troubles dans la ville d'El-Husayma. Le Maroc n'est donc pas totalement épargné par le vent de révolte qui souffle sur le monde arabe. En descendant dans la rue, les Marocains ont démontré qu'eux aussi veulent du changement. Le gouvernement assure avoir bien perçu le message. Que les gens descendent dans la rue pour exprimer leurs soucis concernant la révision de la Constitution, concernant la nécessaire lutte contre la corruption, tout cela ne nous dérange absolument pas. Ce ne sont pas des tabous. Sa Majesté est dans une démarche de sérénité, est dans une démarche de continuation du processus des réformes. Les autorités rappellent à l'occasion qu'il y a chaque jour une vingtaine d'actions de protestation à travers le pays. Certains des participants au rassemblement de dimanche dernier appellent à de nouvelles manifestations le week-end prochain.